Hello tout le monde, petit unboxing de l'édition collector du tome 17 de Shensoman aux éditions Crunchyroll. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce collector ? On a donc le tome 17, un set de 6 badges et 3 ex-debris avec Poshita qui nous dit c'est quoi le rêve d'après. On va regarder ça ensemble. Et voilà, on a retiré le plastique. Donc le tome de Shensoman sans couverture réversible, c'est bien dommage, ils auraient pu nous faire cette joie. Voilà, bon après c'est du Shensoman. Ensuite on a les ex-debris qui sont ici. Nous avons donc Shensoman. Donc c'est une espèce de carton, vous voyez, un peu gaufré comme ça. Papy Aquarelle. Ensuite on a ce personnage dont j'ai oublié le nom. Ils sont très beaux les ex-debris. Et ensuite une planche type BD avec Poshita ici et Denji plus jeune. Bon bah ils sont bien classe, les trois ex-debris sont vraiment très beaux. Maintenant on va ouvrir la petite boîte avec les badges. Donc il y a un fourreau en carton avec à l'intérieur une mousse qui accroche bien le fourreau en carton. Donc je ne sais même pas si je vais réussir à le remettre après dedans. Ah c'est bien mis dedans. Accrochez-vous pour enlever ça sans l'abîmer. C'est très 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 mal conçu. Voilà, donc on a tous les persos. Donc on a Denji ici. Et je vais vous montrer comment c'est derrière ou comme ça ça vous intéresse. Donc c'est du full métal. On a Yoshida qui est ici. C'est pratique, il y a les noms marqués. Je vous avouerai que j'ai un peu oublié tous les prénoms. Asa. Kiga. Nayuta. La remplaçante de Makima. Et Poshita. Voilà, bon bah écoutez c'est plutôt cool. C'est une chouette édition collector. Mis à part la mauvaise conception du fourreau des badges. Ça passe mieux maintenant. Peut-être au premier coup. Bon quand même. Voilà, sinon un à signaler. C'est du tout bon. Dommage pour la... Alors si je devais faire deux remarques pour améliorer ce coffret collector. Ça aurait été évidemment une couverture alternative. Et puis une conception un peu plus sympa pour le boîtier avec les badges. Voilà, je ne crois pas avoir eu ce problème sur celui de FreeRen par exemple. Qui propose aussi un collector avec des badges. Je ne me souviens pas avoir galéré pour l'ouvrir. Sinon les X-Libris sont vraiment de très très bonne qualité. Bon bah voilà. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501